Tous les citoyens, toutes les citoyennes qui sont présents avec nous aujourd'hui et qui nous écoutent en rediffusion sur le web. Donc, nous sommes aujourd'hui le 13 décembre. Nous avons deux séances à notre ordre du jour d'aujourd'hui. Donc, notre séance extraordinaire pour la présentation du budget 2022 de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel et notre séance ordinaire du mois de décembre 2021. Donc, nous allons tout de suite débuter avec la séance extraordinaire du Conseil municipal pour la présentation du budget. Je vais laisser M. Valois nous faire part de l'avis de convocation. L'avis spécial vous est donné par le sous-signé directeur général et secrétaire de la Ville de la Ville qu'une séance extraordinaire du Conseil de cette Ville est convoquée par l'avis de la Ville de la Ville de la Ville de la Ville. Le conseil des décembre 2021 à 19 heures et il sera pris en considération le sujet suivant savoir adoption du budget non consolidé de la municipalité et du programme triennal, conformément au disposition de l'article 474.2 de la loi sur les cités et les villes, les délibérations et la période de questions lors de cette séance porteront exclusivement sur le budget et le programme privé. On est correct, oui. C'est bon. Donc, merci M. Valois. Donc, tous les conseillers et conseillères sont présents et présentes. Je vais maintenant poursuivre avec le point. On n'a dit qu'on n'a pas de point au point 1, ni au point 2, ni au point 3. Nous allons tout de suite nous rendre au point 4, 4.1, qui est l'adoption du budget non consolidé de la municipalité du programme triennal pour l'année 2022. Et je vais vous en faire présentation à l'instant. Donc, M. Lemay, quand on est prêt, je peux maintenant débuter. Donc, voici notre budget de l'année 2022. Les gens dans la salle, vous avez reçu aussi la présentation. Donc, si vous voulez suivre en même temps que nous, vous avez aussi le visuel entre les mains. Donc, nous vous présentons maintenant notre budget pour l'année 2022. Donc, c'est un budget, cette année, qui totalise 5 639 315 $. Donc, pour faire face à ces obligations grandissantes, le conseil décrète une augmentation du taux de taxes foncières de 5 sous du 100 $ d'évaluation pour l'année 2022. Ce taux n'avait pas été augmenté depuis 2019. Et le conseil maintient ses objectifs et fournit des services de qualité à ses citoyens, l'amélioration des infrastructures de rue qui sont réalisées actuellement à plus ou moins 75 %, des investissements dans ses parcs et espaces verts pour offrir un meilleur milieu de vie, des bâtiments municipaux accessibles de qualité et sécuritaire, la gratuité pour le terrain de jeu, la piscine et de nombreuses activités, l'amélioration du fleurissement de la ville qui a permis l'obtention de quatre fleurons, l'organisation d'événements rassemblaires pour ses citoyens, férées des lumières, journées horticole, fêtes nationales, giblettes, cafés-rencontres, etc. Malgré des dépenses incompressibles, les prévisions budgétaires 2022 totalisent 5 639 315 $, comparativement à 5 157 000 $ en 2021, ce qui représente une augmentation de 482 315 $ pour un total de 9,35 %. Si nous allons aux revenus pour l'année 2022, 73,25 % de nos revenus sont composés des taxes de sources locales pour un montant de 4 130 905 $. Ensuite, les paiements tenant lieu de taxes pour un montant de 23 000 $ pour un pourcentage de 0,41 %. Les loisirs et la culture représentent 276 850 $ pour un total de 4,91 %. Services rendus aux contribuables, 10 900 $ pour un total de pourcentage de 0,19. Les autres revenus pour un montant de 255 650 $, 4,53 %. Des revenus de transfert, 495 335 $, 8,78 %. Affectations de surplus accumulés, 401 705 $ pour un total de 7,12 %. Et la réserve du fonds de roulement, 45 000 $ pour un total de 0,80 %. Maintenant, les dépenses par fonction. L'administration générale, qui représente 1 126 435 $, 19,97 %. La sécurité publique, 456 265, 8,09 %. Le transport, 683 630 $, 12,12 %. L'hygiène du milieu, 565 665 $ pour un total de 10,03 %. L'aménagement urbain, le développement, la santé et le bien-être pour un total de 136 605 $, 2,42 %. Les loisirs et la culture, un montant de 1 123 520 $, 19,92 %. Les autres activités, édifices, machineries et véhicules pour un total de 219 390 $, 3,89 %. Frais de financement et dette, un montant de 886 085 $, 15,71 %. Contribution au fonds de roulement, 14 420 $ pour un pourcentage de 0,26 %. Et les affectations pour les immobilisations, 427 300 $ pour un pourcentage de 7,58 %. Vous avez ensuite les dépenses par fonction. Maintenant, les dépenses par objet. Vous avez rémunération et charges sociales, 30,54 %. Transport et communication, 1,88 %. Services professionnels, services techniques et autres, 16,09 %. Location, entretien et réparation, 7,59 %. Les biens non durables, 9,17 %. Biens durables et immobilisations, 7,58 %. Services de la dette, qui représentent 15,71 %. Contribution à des organismes, 8,67 %. Et autres, 2,77 %. Donc, ça arrive au même total que les dépenses par fonction. C'est seulement une autre façon de présenter les dépenses. Ensuite, vous avez le comparatif des revenus. Donc, les taxes de sources locales, c'est une augmentation de 3,28 % entre 2021 et 2022. Passons de 3,999,535 à 4,130,905 $ de taxes de sources locales. Ensuite, les autres revenus, c'est l'autre pourcentage qui est le plus élevé. Donc, les autres revenus, ce sont des subventions que l'on reçoit habituellement pour un total de 58 % d'augmentation. Donc, on passe de 161 000 à 255 000. Revenus de transfert, 399 000 à 495 000 pour une différence de 24 %. Ensuite, les affectations de surplus. On passe de 269 000 à 401 000 pour une différence de 49 %. Et la réserve de fonds de roulement de 35 000 à 45 000 pour une différence de 28,57 % pour les revenus. Ensuite, pour les dépenses. Donc, les différences entre l'année 2021 et l'année 2022. Pour le budget 2021, l'administration générale, c'est une différence de 4,61 %. Vous voyez qu'on passe de 1,075,750 $ à 1,126,435 $. Ensuite, la sécurité publique, une augmentation de 1,93 %. Le transport, une diminution de 0,32 %. L'hygiène du milieu, une augmentation de 2,12 %. L'aménagement, l'urbanisme et le développement, la santé et le bien-être, une diminution de 3,10 %. Les loisirs et la culture, une augmentation de 9,86 %. Les autres activités, édifices, machineries et véhicules, une augmentation de 2,74 %. Les frais de financement et de la dette, une augmentation de 27 %. Donc, la différence ici, c'est qu'on entre actuellement en fonction le frais de financement de la dette concernant les dernières rues que l'on a réalisées au courant de l'année 2020 et de l'année 2021, ce qui vient faire un impact sur le budget 2022. Donc, c'est pour le règlement d'emprunt numéro 373. Et ensuite, les affectations et les immobilisations pour une différence de 39,64 %. Ça, c'est les réalisations, les projets, les investissements que l'on fait dans la Ville, une augmentation de 39 %. Je poursuis avec le programme triennal pour l'année 2022, 2023 et 2024. Donc, les municipalités sont tenues de prévoir sur trois années certains types de projets qu'ils veulent réaliser dans l'avenir. Donc, pour l'année 2022, dans la catégorie infrastructure, voirie, aqueduc, égout et éclairage, c'est un montant de 20 000 $ qui sera consacré. Pour les bâtiments, des investissements de 270 000 $ et les espaces verts et autres, ameublements, équipements et plantations, pour un montant de 137 000 $, ce qui fait des investissements de 427 300 $ pour l'année 2022. Donc, vous voyez un détail de l'année 2022 au bas de la présentation. Donc, pour 2022, compteur d'eau pour échantillonnage, hôtel de ville et garage municipale, nous devons refaire la toiture, mobilier et équipements dans les parcs à changer, ameublements, autres équipements et décors illuminés. Pour l'année 2023, infrastructures voirie et égout, un montant de 292 000 $, rien pour les bâtiments, espaces verts, un montant de 75 000 $. Pour l'année 2024, infrastructures voirie et aqueduct, un montant de 434 085 $. Espaces verts et autres, un montant de 55 000 $ pour l'année 2024. Donc, c'était le programme triennal. Budget 2022, taux de taxes et tarifs. Donc, c'est pour vous montrer l'évolution du taux de taxes depuis maintenant l'année 2017. Donc, tantôt, je vous disais, sommes passés 17-18, nous avions 1,20 $. En 2019, 2020, 2021, un montant de 1,25 $. En 2022, nous passons un montant de 1,30 $. Ça, c'est pour le résidentiel, la foncière de base. Pour les immeubles non résidentiels qui augmentent du même taux, c'est un montant de 2,34 $. L'eau par logement demeure inchangée à 135 $. Et l'eau au compteur demeure aussi inchangée à 0,00166615 $. Du galon. L'eau au compteur, c'est nos industries et commerciaux qui sont l'eau au compteur. Je vais maintenant passer au budget 2022 à la valeur moyenne pour la maison. Donc, vous avez pour 2022, la valeur moyenne d'une maison à Saint-Joseph-de-Sorel est établie à 112 471 $, une augmentation de 0,9 %, ce qui fait que les taxes foncières et eaux par logement en moyenne sont à 1,597,12 $, ce qui représente une augmentation de 3,73 $. Donc, vous voyez l'évolution depuis 2017 de la valeur de la maison moyenne. Donc, de 2017 à 2022, c'est une augmentation d'environ 10 000 $ de la valeur des maisons à Saint-Joseph-de-Sorel. Je poursuis maintenant avec les statistiques d'évaluation. Donc, vous avez les évaluations foncières imposables et non imposables. Donc, notre évaluation foncière totale est de 208 431 000 $ pour Saint-Joseph-de-Sorel. Donc, vous avez l'évolution aussi depuis 2017 et vous avez aussi les informations concernant l'évaluation des immeubles résidentiels, non résidentiels et la proportion à laquelle on est rendu dans notre valeur au rôle d'évaluation. Je poursuis avec d'autres statistiques concernant le budget 2022. Donc, tel que je vous l'ai mentionné tout à l'heure, c'est un budget de 5 639 315 $, une augmentation de 9,35 % par rapport au budget 2021. La population de Saint-Joseph est estimée à 1 625 $, 1 625 $, 1 625 $ citoyens. Je parlais de dollars depuis tantôt. La dette de Saint-Joseph, la dette obligataire estimée, est estimée à 10 951 100 $. Donc, vous voyez l'évolution de 2021 à 2022. Donc, c'est la différence, c'est la réalisation des différentes rues que l'on a faites dans le secteur 2 et à la Pointe-aux-Pains aussi. Donc, c'est 8 rues qui ont été refaites dans l'année 2020-2021. Nous avions un règlement d'emprunt de 3 millions pour réaliser ces travaux-là, dont quand même 66 % des coûts auront une subvention. On sera subventionné pour 66 % de ces coûts-là, mais comme dans toute subvention, la municipalité se doit d'emprunter le montant total. Donc, ça a quand même un impact, mais on sera remboursé en partie aussi par les gouvernements provinciaux et fédéraux pour le remboursement de la dette. La dette per capita par personne est estimée à 6 739 $, ce qui fait que le pourcentage de la dette versus l'évaluation foncière est d'à peu près 5 %. Donc, on a environ 5 % de dette de notre budget qui est consacré à la dette. Et bien, pour terminer, toujours le conseil municipal qui veut offrir un milieu de vie qui est des plus agréable à toute sa population pour pouvoir passer tous ensemble à travers les inconvénients quand même de la pandémie. Oui, on est encore en pandémie actuellement. Puis, il ne faut pas se cacher que les taux d'inflation aussi se ressentent sur le budget actuel. C'est quand même un taux d'inflation de 5 % avec lequel on avait à travailler à faire notre budget. Bien entendu, c'est toujours des choix difficiles à faire quand on fait un budget municipal, mais on a aussi des obligations et notre panier d'épicerie, à nous aussi, il augmente malheureusement. Donc, on veut faire en sorte que notre ville soit en bon état, qu'on maintienne les services que l'on offre à la population. Donc, je vous invite, tous les citoyens, bien, à profiter du temps des Fêtes. C'est le temps des Fêtes qui arrive. Donc, je vous souhaite un heureux temps des Fêtes, une bonne année 2022. Profitez de ce temps-là pour aller parcourir nos rues et nos parcs pour voir les magnifiques décors que nos employés ont installés dans la municipalité. Puis, eh bien, je vous remercie de votre écoute, membres du conseil et gens dans la salle et les gens qui nous écoutent en rediffusion sur le web. Bien. Donc, ça termine ma présentation pour le budget non consolidé de la municipalité et le programme triennal pour l'année 2022. J'aurai maintenant besoin d'une proposition pour l'adoption du budget. Oui, M. le maire. Je propose que le budget non consolidé de la municipalité s'élevant à 5 639 315 pour l'année 2022 soit adopté tel que soumis. Que le programme triennal pour cette même année soit adopté tel que soumis. Merci, M. Cournoyer. Est-ce que quelqu'un appuie? La Mouladu appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires parmi les membres du conseil? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, le budget 2022 est adopté à l'unanimité. Merci. Félicitations. Merci pour l'adoption de ce budget, premier budget de nos nouveaux élus. Merci pour le travail que vous avez fait avec nous pour concrétiser ce budget-là. Donc, on va maintenant poursuivre. On n'a pas de points à varia. On n'a pas de représentation du conseil. Nous sommes maintenant rendus à la période de questions provenant de l'assistance. Si les gens dans l'assistance ont des questions, les questions doivent seulement porter sur l'adoption du budget. Est-ce que vous avez des questions? Non. On n'avait pas reçu de questions par le web. Et je vais maintenant aller à la levée de la séance. Est-ce qu'un membre du conseil proposerait la levée de la séance pour le budget? Oui, M. Le Maire, je propose que la présente séance soit close. Merci, Mme Gladieu. Est-ce que quelqu'un appuie? Mme Richard appuie la résolution. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. La séance est levée. On va maintenant poursuivre avec la séance ordinaire du mois de décembre 2021. Donc, juste le temps que tous se rendent au bon endroit dans leur séance. Et on va poursuivre avec la séance ordinaire du 13 décembre. Est-ce que tout le monde est... Oui? Vous êtes tous rendus à la séance ordinaire? Non. Je ne veux pas se rendre. C'est juste à l'inquiéterie. Qu'est-ce que j'ai fait de... Mon masque. Ici. Ah! 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 Ah Merci. Donc, nous débutons notre séance ordinaire du mois de décembre 2021. Donc, maintenant, nous allons débuter tout de suite avec le point 1.1, lecture et adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 15 novembre 2021 et de la séance extraordinaire du 29 novembre 2021. Je vais laisser la parole à M. Valois pour vous faire la présentation. Merci, M. le maire. Séance ordinaire du 15 novembre 2021. Tous les membres étaient présents. Résolution C2155, lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 2021, adoptée à l'unanimité. Résolution C2156, lecture et adoption du procès-verbal de la séance de la commission permanente du 4 octobre 2021, adoptée à l'unanimité. Résolution C2157, adoption de la liste des comptes à payer numéro 11-0-2021 et ratification de la liste des chèques émis numéro 11-1-2021, a été adoptée à l'unanimité. Résolution C2158, lecture et adoption du règlement numéro 385 concernant l'adoption du budget de la régie intermunicipale de l'eau Tracy-Saint-Joseph-Saint-Roch pour l'exercice financier 2022, adoptée à l'unanimité. Résolution C2159, nomination du maire suppléant, adoptée à l'unanimité. Dépôt de l'analyse budgétaire. Le dépôt de l'analyse budgétaire des revenus et dépenses 2021 a été fait par le directeur général et secrétaire de trésorerie. Résolution C2160, calendrier des séances ordinaires de l'année 2022, adoptée à l'unanimité. Résolution C2161, adoption de la procédure de vérification périodique dans le cadre de la mise en œuvre du SCRSI 2022-2026. Ça concerne le schéma de couverture de risque en sécurité incendie. A été adoptée à l'unanimité. Représentation. Le maire fait rapport des représentations du conseil depuis la dernière séance. Résolution C2162, levée de la séance, adoptée à l'unanimité. Séance extraordinaire du 29 novembre 2021. Tous les membres étaient présents. L'interpellation verbale de l'avis de convocation a été faite. Résolution C2163, avis de motion et présentation. du projet de règlement numéro P2021-11-1 concernant l'imposition et le prélèvement des taxes, compensations, tarifs et autres devances pour payer les dépenses prévues au budget 2022, adoptée à l'unanimité. Résolution C2164, levée de la séance, adoptée à l'unanimité. Merci, M. Valois. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, M. le maire. Je propose que les procès-verbaux de la séance ordinaire du 15 novembre 2021 et de la séance extraordinaire du 29 novembre 2021 soient adoptées telles que lues. Merci, M. Valois. Est-ce que quelqu'un appuie? Je m'appuie. M. Saint-Louis appuie la résolution. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une question ou commentaire? Est-ce qu'un membre du conseil demande le vote? Non. Donc, j'en conclue que c'est adopté à l'unanimité. Nous allons maintenant poursuivre avec le point 2.1. Lecture et adoption des procès-verbaux de la commission permanente du 15 novembre et de la séance extraordinaire de la commission permanente du 29 novembre. Je vais aller à la commission permanente du 15. Donc, tous étaient présents. Recommandations CP 21 183, réaménagement de la salle de caucus et installation d'une cloison mobile, certificat de paiement numéro 3, paiement final. La commission à l'unanimité des membres recommande que la ville de Saint-Joseph-de-Sorel entérine le paiement de 6 154,12, incluant les taxes à construction Sorel limitées pour les travaux effectués en date du 30 septembre 2021, de tout tel que décrit au certificat de paiement numéro 3 et conformément à l'avis de l'architecte Daniel Cournoyer, les 10 travaux étant financés à même le budget courant. Aréna, le secrétaire trésorier fait état des activités. Parc et loisirs, recommandations CP 21 184, aménagement de terrain de pickleball avec aire de stationnement et planage de la voie d'accès au hall d'entrée de l'aréna, décompte progressif numéro 4. La commission à l'unanimité des membres recommande que la ville de Saint-Joseph entérine le paiement de 16 521,14, incluant les taxes à l'entrepreneur Danny Construction Incorporé pour les travaux effectués en date du 8 juillet 2021, le tout tel que décrit au décompte progressif numéro 4 et conformément aux avis de la firme d'ingénieurs conseil FNX Inove. Les 10 travaux étant financés à même le budget courant et le surplus accumulé. Recommandations CP 21 185, Chien-Nous-Saint-Joseph, contrat de location, salle de bingo, renouvellement 2022. La commission à l'unanimité des membres recommande que la ville de Saint-Joseph-de-Soril reconduise le contrat de location de la salle municipale Olivard-Gravel pour l'année 2022 au centre communautaire Le Chien-Nous-de-Saint-Joseph pour la tenue de leur bingo récréatif qui restera à 175 $ par mois avec aucune modification ou clause du contrat. Recommandations CP 21 186, renouvellement des bouts 2022 pour les locataires du local des Trois-Âges ainsi que du local des Lyons-de-Saint-Joseph. Donc, la commission à l'unanimité des membres recommande que la ville reconduise les bouts pour l'année 2022 des locataires du local des Trois-Âges nommé le Centre communautaire Le Chien-Nous-de-Saint-Joseph ainsi que le local du deuxième étage attribué au Club Lyon-de-Saint-Joseph-de-Sorel-le-Tout aux mêmes conditions qu'antérieurement. CP 21 187, Fleuron du Québec, aménagement floral et jardinière de lampadaire et achat de produits floraux pour la distribution aux citoyens. La commission à l'unanimité des membres recommande que la ville de Saint-Joseph-de-Sorel demande des propositions pour l'aménagement floral des jardinières suspendues sur les lampadaires de bruit, des barils et des bacs en fleurs installés sur certaines rues et lieux publics, ainsi que pour la fourniture selon les mêmes quantités que la saison 2021, des fleurs annuelles en caissette, moitié conventionnelle et moitié en cascade, en boîte à fleurs, en jardinière suspendue, en vivace en peau et du terreau paysager pour la distribution aux citoyens lors de la journée horticole 2022. Récommandation CP 21 188, considérant que le conseil municipal a été obligé d'annuler la présentation de la giblotte 2021 à cause de la pandémie, le conseil municipal reporte l'activité 2021 en novembre 2022, aux mêmes conditions que celles établies en 2021. Récommandation CP 21 189, demande d'emploi d'été Canada 2022. Donc, la Ville de Saint-Joseph autorise M. Martin Valois, directeur général et secrétaire trésorier, à présenter pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Soril une demande de subvention pour le programme d'emploi d'été Canada 2022. Récommandation CP 21 190, patinoire extérieur à l'école Martel. Le conseil délègue de maire Vincent Deguise pourrait engager des portes parlées avec la direction de l'école Martel sur la possibilité d'installer une prise d'eau à l'école, d'avoir un local pour l'entreprosage du matériel ainsi qu'un endroit adéquat pour que les citoyens puissent s'enfiler leur patin. Subvention, cotisation, publicité. Afféas Saint-Joseph-de-Sorel, 1000 $. École Martel, subvention pour les activités, 500 $. École Martel, garderie, subvention pour les activités, 300 $. Azimut, diffusion avant de sûreté, subvention pour les ateliers préparatoires, 1165 $. Groupe d'entraide Sorel-Tracy, panier de Noël 2021, 500 $. Groupe d'entraide Larécourt Sorel-Tracy, autofinancement annuel, 100 $. Chambre de commerce et d'industrie de Sorel-Tracy, campagne d'achat des cartes bonifiées que j'ai trouvées à Sorel-Tracy, 700 $. Fondation de l'hôtel Dieu de Sorel-Tracy, campagne de financement majeure, 21-23, 300 $, portée au budget 2022. Émercié de Père de Sorel, publicité. Cahier 40e anniversaire de Fondation, une demi-page, 572 $. Journal Les deux rives, revue de l'année 2021, une tâche, 1450 $. Autre objet, Sûreté du Québec, postémercié de Père de Sorel, vous avez des différents considérants. Et en conséquence, la Commission à l'unanimité des membres recommande que la Ville de Saint-Joseph adopte les priorités d'action apparaissant au tableau de l'annexe A du présent procès-verbal pour en faire partie prenante. Que la Ville de Saint-Joseph demande de porter une attention particulière à la prolifération de drogue ou de lieux de culture de drogue sur le territoire de la Ville. Que la Ville de Saint-Joseph souhaite plus de surveillance et ou de patrouille policière sur les rues se sont produits des actes de vandalisme, d'intimidation, de troubles de la paix. Que la Ville de Saint-Joseph demande de faire respecter la civilisation routière sur son territoire en particulier, le non-respect du sens unique de la rue McCarthy, à la sortie des travailleurs, oeuvraient dans les industries aux abords de l'école Martel. Que la Ville de Saint-Joseph souhaite que l'itinérance soit prise en charge et impliquée des travailleurs de milieu. Recommandation CP 21-193, retraite du directeur général. Considérant que le directeur général et secrétaire trésorier a annoncé sa retraite pour le mois de mai 2022, considérant que des discussions entamées avec M. Patrick Delisle, assistant secrétaire trésorier, ont permis de conclure à l'excellence de sa candidature pour le poste de directeur général et secrétaire trésorier. En conséquence, la Commission, à l'unité des membres, recommande que le Conseil municipal désigne M. Patrick Delisle pour combler le poste de directeur général et secrétaire trésorier lors de la retraite de M. Martin Valois. Que les termes du contrat de travail avec M. Patrick Delisle soient établis à une séance subséquente après discussion entre les parties. Recommandation CP 21-194, distribution des bulletins municipaux et des communiqués de la Ville, tarif. Donc, le Conseil municipal acquise à la demande de Mme Nenty Lessard en portant à 250 $ le montant alloué pour la distribution des bulletins municipaux ainsi que des communiqués de la Ville. La Commission, à l'unité des membres, recommande que la Ville adhère pour l'année 2022 à l'offre de services déposée par le Centre animalier au montant de 3,50 $ par citoyen plus les taxes selon les décrets de la population 2021 du Mamache pour le contrôle des animaux ainsi que tous les autres termes de la dite offre incluant le service de plainte à l'acte. Que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel accepte l'offre de services pour la tarification des médailles 2022, le tout tel que mentionné CIO, ainsi que pour l'émission des constats d'infraction. Que tous les employés du Centre animalier Pierre-de-Sorel soient autorisés à émettre pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel des constats d'infraction afin de faire respecter les règlements en vigueur concernant le contrôle des chats, chiens et autres animaux. Recommandation SCP-21-196, Office d'habitation Pierre-de-Sorel, Résidence de Saint-Joseph-de-Sorel, adoption du budget révisé. Donc vous avez en conséquence la Commission de l'unanimité des membres. La Ville de Saint-Joseph approuve le budget 2021 en date du 5 octobre 2021, qui était pour la résidence Saint-Joseph-de-Sorel de l'Office d'habitation Pierre-de-Sorel, qui fait état d'un déficit de 35 719, dont 10 % supporté par la Ville pour un montant de 3 572. Nous avions eu une deuxième révision avec la recommandation CP-21-197, donc pour passer de 3572 à 3629 $. Je vais à la recommandation CP-21-198, propriétaire de la rue Saint-Joseph, demande de stationnement hivernal, terrain vacant sur la rue Saint-Joseph. Donc la Commission à l'unanimité des membres recommande que la Ville de Saint-Joseph mette temporairement à la disposition des 10 locataires son terrain vacant situé sur la rue Saint-Joseph pour la période du 15 novembre au 1er avril 2022, que le terrain vacant sera accessible tel quel sans bordure d'asphalte pour faciliter l'accès, sans déneigement ou risque et péril des utilisateurs. recommandation CP-21-199, stationnement d'une partie de la rue Vézina pour la saison hivernale. Donc la Commission à l'unanimité des membres recommande que la Ville de Saint-Joseph de Sorel reconduise pour la période du 15 novembre 2021 au 1er avril 2022 le permis de stationnement de M. Jacques Veillette et de Mme Lise Abbott, résident du 56 rue Vézina, pour l'utilisation d'une partie de la rue Vézina située dans le cul-de-sac adjacent à leur propriété à titre de stationnement hivernal. Azimut Diffusion serait le trait 6 départ de la directrice générale sur la recommandation CP-21-200. Le conseil municipal félicite et remercie chaleureusement Mme Marie-Josée Bourbonnet d'Azimut Diffusion pour son excellent travail et lui souhaite le meilleur des chances dans ses nouvelles fonctions. La correspondance nous est expédie et levée de la séance. Donc c'était pour le 15 novembre. Je vais maintenant poursuivre avec la Commission permanente du 29 novembre. Tous les membres du conseil étaient présents. Recommandation CP-21-202. Société d'habitation du Québec, programme Rénovation Québec, participation au programme. Donc la Ville de Saint-Joseph de Sorel demande à la SHQ un octroi de 50 000 $ dans le cadre du programme 22-23 pour le programme Rénovation Québec. La Ville de Saint-Joseph de Sorel s'engage, bien entendu, à injecter une somme équivalente de 50 000 $ dans le cadre du programme 22-23 du programme Rénovation Québec, PRQ. Et la Ville de Saint-Joseph désirent financer la dite injection de capitaux supplémentaires à main et le surplus accumulé. 2021. Recommandation CP-21-203. Réserve 2021 pour le surplus accumulé. Donc la Commission à l'unanimité des membres recommande d'enregistrer une réserve à main et le surplus accumulé d'une somme de 8 000 $ couvrant l'année 2021 pour le dépôt de l'injusé. D'enregistrer une réserve à main et le surplus accumulé d'une somme de 12 977 $ pour les allocations de départ et de transition des membres du conseil au 31 décembre 2021 qui seront versées à la fin de leur mandat. Recommandation CP-21-204. Études du budget. Donc, en conséquence, la Commission à l'unanimité des membres recommande que le budget préliminaire soit accepté avec les modifications relativement à différents postes apparaissants à l'annexe A du présent procès-verbal. Recommandation CP-21-205. Levé de la séance. C'est ce qui termine la présentation de l'extraordinaire du 29 novembre. Et en même temps, ça termine la présentation des procès-verbaux du 15 novembre et du 29 novembre. J'aurais besoin d'une proposition. Oui, M. le maire, je propose que les recommandations inscrites au procès-verbaux de la séance de la Commission permanente du 15 novembre 2021 et de la séance extraordinaire de la Commission permanente du 29 novembre 2021 soient ratifiées telles que lues. Merci, Mme Richard. Est-ce que quelqu'un appuie ce qu'on voyait appuie la proposition? Est-ce que quelqu'un a des questions, des commentaires? Est-ce qu'un membre du conseil demande le vote? Non. Donc, j'en conclue que c'est adopté à l'unanimité. Point 3.1. Adoption de la liste des comptes à payer numéro 12-0-2021. Ratification de la liste des chèques émis numéro 12-1-2021. J'aurais besoin d'une proposition. M. le maire, je propose que la liste des comptes à payer numéro 12-0-2021 au montant de 176.667,53 $, ainsi que les listes des chèques émis numéro 12-1-2021 au montant de 334.660,000 $, soit acceptées telles que soumises par le secrétaire trésorier et vérifiées par le comité des finances. Un certificat de disponibilité de crédit a été émis par le secrétaire trésorier pour chacune de ces listes. Merci, M. Latour. Quelqu'un appuie? Mme Richard appuie la résolution. Est-ce que quelqu'un avait des questions, des commentaires? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vais maintenant poursuivre avec le point 4.4.1. Lecture et adoption du règlement numéro 386 concernant l'imposition et le prélèvement des taxes, compensations, tarifs et autres redevances. Pour payer les dépenses prévues au budget 2022, j'aurais besoin d'une proposition. Oui, M. le maire. Je propose que le règlement numéro 386 concernant l'imposition et le prélèvement des taxes, compensations, tarifs et autres redevances pour payer les dépenses prévues au budget 2022 soient adoptées telles que lues. Merci, Mme Dufresne. M. Latour appuie la résolution. Est-ce qu'un membre du conseil avait des questions, des commentaires? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 4.2. Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro P2021-12-1 concernant l'adoption du budget 2022 de la régie d'assainissement des eaux Richelieu-Saint-Laurent. Est-ce qu'un membre du conseil aurait un avis de motion? Oui, M. le maire. Je présente le projet de règlement numéro P2021-12-1, règlement concernant l'adoption du budget 2022 de la régie d'assainissement des eaux Richelieu-Saint-Laurent. Et donne avis de motion qu'à une séance subséquente du conseil, un règlement sera présenté en vue de son adoption. Merci, M. Saint-Louis. Donc, comme c'est un avis de motion, on n'a pas besoin d'appui. Donc, c'est un avis de motion. Numéro 5, 5.1. Audi de conformité. Rapport d'audit portant respectivement sur l'adoption du budget et l'adoption du programme triennal d'immobilisation. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, M. le maire. Considérant que la Commission municipale du Québec a effectué deux missions d'audit de conformité portant respectivement sur l'adoption du budget 2021 et l'adoption du projet triennal d'immobilisation 21-23. Considérant que la CMQ a déposé deux reports d'audit présentant les constatations qui se dégagent de ces missions ainsi que les recommandations qui sont jugées appropriées. Considérant que l'annexe 2 de chacun de ces deux reports indique que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel est conforme. Considérant que ces rapports doivent être déposés à la première séance du conseil qui suit leur réception, tel que prévu à l'article 86.8 de la loi sur la Commission municipale. En conséquence, je propose que le conseil de Ville de Saint-Joseph-de-Sorel accuse réception et accepte le dépôt des deux reports de la vice-présidence à la vérification de la Commission municipale du Québec au sujet des outils de conformité portant sur l'adoption du budget 2021 ainsi que l'adoption du programme triennal d'immobilisation 2021-2023. Merci M. Cournoyer. Est-ce que quelqu'un appuie? J'appuie. Il a dû appuyer la résolution. Est-ce qu'un membre du conseil aurait des questions, des commentaires? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc j'en conclue que c'est adopté à l'unanimité. Je poursuis maintenant avec le point 6, les représentations du conseil. Donc on était pas mal dans notre étude budgétaire dans le dernier mois. Donc il y a eu peu de représentations du conseil. Mais je voudrais peut-être revenir sur le fait que samedi dernier a eu lieu la parole du Père Noël du groupe Jeep Fest qui a parcouru la rue Montcalm ici à Saint-José. Je pense que malgré la température qui n'était pas de leur côté, malheureusement, je crois que ça a été un succès. Je voudrais officiellement les remercier et les féliciter de leur initiative. Je crois que ça a mis de la bonne humeur dans le cœur des petits et des grands. En tout cas, j'ai assisté et ça m'a mis de bonne humeur. Donc je les félicite officiellement. Puis bien j'en profite aussi pour vous dire que les 7 et 8 janvier prochains, ce sera notre 8e édition de la Fierie des Lumières. Donc les événements festifs qui ont préparé toute une programmation pour cette 8e édition qui revient en présence au mois de janvier. Donc on est bien heureux de ça. Donc deux spectacles. Le 7 janvier, Yves Lambert qui sera sur la grande scène à l'extérieur sur la rue Montcalm. Et le 8 janvier, le groupe Kingdom Street et les Rock Swamp qui seront sur la rue Saint-Pierre sur la grande scène Finkelsteel. Le retour des promenades en carriole. Les jeux vidéo dans le grand igloo. Le grand igloo Desjardins qui sera installé devant l'école Martel. Puis des jeux gonflables aussi le 8 janvier. Les sentiers glacés qui reviennent aussi. Donc les gens vont pouvoir venir patiner. Toujours si la température nous le permet, bien entendu. On espère beaucoup, beaucoup, beaucoup que la température sera de notre côté pour cette année. Donc on invite toute la population et les gens de la région à venir nous visiter les 7-8 janvier. D'ici là, bien on a notre concours de décoration de Noël qui est en cours actuellement. Donc on invite les gens à aller voter sur le site de la Fierie des Lumières. Fierie des Lumières.ca pour la maison qu'ils jugent être celle qui mérite les grands prix de notre concours de décoration de Noël. Donc on vous invite à faire le tour. Les gens se sont surpassés. Puis décorrent leur maison. Ça met de la vie dans la municipalité. Donc on vous invite vraiment à aller visiter notre municipalité. Puis par le fait même, bien faire le tour de nos rues et de nos parcs pour voir les magnifiques décors illuminés. Puis bien je vous souhaite une bonne fin d'année 2021. Je vous souhaite une année 2022 encore meilleure que 2021. On a quand même eu un petit peu plus de liberté en 2021. On a retrouvé certaines habitudes qu'on avait dans le temps. On espère que 2022 sera encore meilleure. Je vous souhaite des très joyeuses fêtes. Donc je profite de mon petite allocution pour les membres du conseil, les gens de la salle, vous souhaiter des très joyeuses fêtes 2021. Donc c'est ce qui termine mon rapport au conseil pour le mois de décembre. Je voudrais poursuivre avec le point 7, la période de questions provenant de l'assistance. Est-ce que des membres dans l'assistance auraient des questions? Pas de questions. On n'a pas reçu de questions par le web. Donc je vais maintenant poursuivre avec le point 8. Le point 8.1, levée de la séance. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, M. Lemaire, je propose que la présente séance soit là-haut. Merci, Mme Richard. Est-ce que quelqu'un appuie? Mme Dufresne appuie. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc j'en conclue que c'est adopté à l'unanimité. La séance est levée. Bon retour à la maison. Merci beaucoup de votre présence avec nous ce soir. Et on se revoit en janvier 2022. Merci. C'est loin d'un mois, là. C'est loin d'un mois, là. Ouais. C'est tout.